K1 World Max quasiment une finale avant la lettre de ce que pourrait être cette saison de K1 World Max tant ces deux garçons paraissent être actuellement au-dessus du lot dans la discipline Avec Albert Croce, 24 ans, 1m75, 70 kilos, 28 victoires, donc 14 avant la limite Cette défaite et 3 nuls, Albert Croce dans le cadre du K1 World Max C'est 15 combats, 10 victoires, donc 4 avant la limite, 4 défaites et 1 nul Et puis donc face à lui, Bakaï, Porto Ramuk, le Thaïlandais, la référence quasiment actuelle 22 ans, 1m74, 68 kilos, 7 victoires, dont une par KO, toutes dans le cadre du K1 World Max Avec notamment quand même, et ça il faut le signaler, des garçons comme Takeda, Koryumaki et surtout John Wayne Park Battus par Porto Ramuk, je vous le disais, ça pourrait être éventuellement la finale De la grande finale justement du K1 World Max cette année, Albert Croce contre Porto Ramuk Mais ce n'est qu'un super fight pour l'instant Et ça promet énormément, avec également une victoire contre Masato par Porto Ramuk Il a quasiment battu ce qu'il se fait de meilleur actuellement C'est vrai, c'est vrai, mais en plus quand on annonce cette victoire On oublie de rajouter les 200 combats qu'il a effectués en Thaïlande Bien évidemment Donc bien évidemment, derrière, il y a je dirais beaucoup de métiers, beaucoup d'assurance Non, non, c'est un gros client Et en tout cas pour juste dire un dernier mot, Pascal, par rapport au DVD dont on parlait tout à l'heure Cette anthologie 2, c'est véritablement un moment de merveille C'est le must des musts, ça va rappeler de grands moments à ceux qui vont pouvoir se la procurer Moi je la conseille à 200%, c'est sûr On va revoir des combats entre Ramon Decker et Joe Prestia Oust contre Rufus, Kaman contre Rufus, Dida, Skarbovski, Stéphane Nikema Je n'ai rien à gagner dans l'affaire, mais moi je suis un amoureux des boxe pieds point Et vraiment je conseille ce DVD Allez, on s'attaque à la première reprise de ce combat avec Albert Krauss, bien sûr A gauche de votre écran, Porto Ramouk avec le short argenté de dos pour l'instant Premier affrontement, je crois, entre ceux des garçons, non ? Exactement, oui Intéressant, oui Il a mal fini l'année, Albert Krauss Défaite contre Masato, défaite contre Koryumaki Il avait même subi un Knotdan face à Koryumaki Alors on va voir comment il va entamer cette nouvelle année 2005 Attention en derrière là, ce high kick de Bukhrao Il essaie de travailler en le kick intérieur pour l'instant, le Thaïlandais Alors là encore, 3 minutes, 3 rondes de 3 minutes et la possibilité d'un extra round Chose est sûre, Thaïlandais sait tout faire sur un ring Je le répète, on a eu deux révélations en 2004 Une chez les poids lourds, enfin une révélation donc, c'est Kowkla et Kanor Singh Et dans ce K1 Max dans les chiffres de 170 kg, eh bien Bukhrao part pour Hamouk Est-ce que les Thaïlandais voudraient truster les différents K1 ? Pour l'instant, en tout cas, c'est un Néerlandais, K1 World Grand Prix qui est le double tenant du titre C'est vrai, c'est vrai Rémi Bounjasky C'est vrai C'est vrai Je suis tellement resté sur le K0 que Kowklaï a infligé un Maitimo Ça reste quand même pour moi la révélation Mais bien évidemment, on ne peut pas oublier le double vainqueur du K1, le Néerlandais, Rémi Bounjasky Qu'il me pardonne Non, mais vous êtes tout pardonné Rémi Bounjasky, on vous rappelle, qui avait battu Ankara Ernesto Hoost Ensuite, il avait battu le Sud-Africain Bota avant de s'imposer contre Mouzashi en demi-finale D'ailleurs, ça avait été un peu contestable Allez, 45 secondes encore dans cette première reprise Il m'a mis que deux bras, Albert Crowe, ce soir Très rapide Crochet gauche droite derrière Et c'est vrai qu'on attend beaucoup de lui Parce qu'on l'a dit tout à l'heure, Pascal Il a fini l'année 2004 un peu en eau de boudin Avec deux défaites Il avait un peu trop multiplié sans doute les compétitions Fatigué qu'il était, l'Albert Crowe On attend de lui en 2005 qu'il se reconcentre un petit peu Si l'on peut dire sur des objectifs Qui sont davantage à sa mesure Et qu'il demeure l'une des références actuelles Dans cette catégorie des moins de 70 kg En tout cas, quel travail de jambes de Bucrao Regardez, jambes avant ou jambes arrière Ça fait très 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 mal F1 de la première reprise Avec Pouramouk qui un petit peu défile public là On va voir les premières actions majeures De cette première reprise Il travaille bien avec sa jambe arrière En middle kick Bucrao Et il évite bien d'ailleurs les charges au point d'Albert Crowe Il revise voilà derrière avec cette jambe droite Et on va attaquer la deuxième reprise Juste avant Pascal On va juste spécifier que bientôt Jérôme Le Banner sera sur un ring Pour un rendez-vous qui s'annonce important pour lui quand même Bah ça... Ouais puis en plus c'est un événement Puisqu'il va combattre le 30 avril à Genève Dans le cadre de la Poste Ténébra Au stade du bout du monde Et il sera opposé à l'anglais gare et tourneur Voilà Donc pour tous les fans et les admirateurs de Jambes Le Banner Direction Genève Ouais c'est pas bien loin de la France Quelques heures de voiture Ça fait moins loin que le Japon Ça fait effectivement moins loin que le Japon Et c'est moins coûteux Pas besoin d'un billet d'avion Allez on en revient à cette deuxième reprise Avec Poramouk qui essaye là de le marteler Avec ses jambes Albert Crowe Que ce soit la jambe gauche ou bien la jambe droite Il fait beaucoup de dégâts au bout de cran haut Mais attention à ce crochet du droit là d'Albert Crowe Peut-être compter un petit peu vite là quand même Poramouk mais en tout cas Très bon coup d'oeil d'Albert Crowe Et là c'est une petite surprise quand même Il met au tapis Bukhrao Alors même si tu dois nous dire que c'est un peu dans la mentalité thaïlandaise Ce seul défaut qu'on peut lui trouver peut-être à Poramouk Pascal C'est de manquer en tout cas visiblement d'humilité Peut-être un peu trop provocateur Un peu trop sûr de lui on a envie de dire Son ring parfois Avec ce sourire toujours un peu en coin Ouais mais ça c'est tous les thaïlandais que vous voulez C'est de leur nature C'est même pas de la provocation hein Non 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 mais c'est le high kick Qui m'a fait soupirer un peu Parce qu'il a mis un bond Ah ouais non mais là ça distribue hein Ça distribue Oh regardez ce middle Parce que je vous dis il est aussi fort de la jambe avant que de la jambe arrière hein Et heureusement qu'il n'y a pas les coups de coude hein Ouais par contre il y a les coups de genou et celui-là il vient de passer Ouais et regardez encore ce high kick Et pour l'instant Albert Croce il n'existe pas dans cette deuxième reprise Non N'existe pas mais le knockdown risque bien évidemment de faire pencher la reprise en sa faveur Et encore un coup de genou au corps Un deuxième Oh là le gond crochet du droit quand même d'Albert Croce en sortie de corps à corps Eh mais pour le moment il ne travaille qu'avec ses membres supérieurs On est dans de la boxe pieds poings Il faut penser à sortir ses jambes Parce que là il est en train de tout nous mettre Bookrow que ce soit en genou en middle en high kick en low kick encore Oh la la ça ça fait mal hein Et le crochet également Un impact sur le visage d'Albert Croce Un impact énorme hein avec le visage d'une Irlandais là qui est vraiment de gauche à droite Courage d'Albert Croce Ah ouais c'est de la grande grande boxe là de la part de Pouramook Un travail de destruction avec ses genoux et il termine avec Exactement Ah il est sur une autre planète là Pouramook C'est vrai qu'il est sur la planète des génies de la boxe pieds poings hein Et fin de la deuxième reprise fin du calvaire j'ai envie de dire pour Albert Croce Qui en... Parce qu'en fait c'est un paradoxe C'est lui qui fait compter Bookrow dans cette reprise Mais en fait c'est quand même lui qui est véritablement mis en difficulté Ah complètement oui Là il n'y a absolument pas photo Durant 2 minutes 50 Et bon Pouramook est en Thaïlande on est au Japon La suite on ne voit pas vous l'expliquer Il me plaît peut-être revoir ce crochet non ? Ah regardez hop il est là Voilà il le prend au niveau de la tempe Mais enfin il se relève tout de suite il n'y a rien Non franchement c'est un peu exagéré là C'est complètement exagéré Parce que dans ces cas là alors l'arbitre il aurait dû arrêter dix fois Albert Croce Dans cette deuxième reprise Si le fait que Pouramook ait mis un demi-genou à terre Était forcément le signe d'un comptage Il cherche l'air Albert Croce Regardez il a l'ouverture sur le nez Albert Croce Il est ouvert au niveau du nez Alors que Pouramook lui il part encore tout à fait lucide et frais dans ce combat Et ça repart avec ses jambes Ah puis alors il a une capacité à varier les coups à une vitesse vertigineuse Regardez toutes les zones de frappe Et ça groupe de l'autre côté maintenant En intérieur à l'extérieur non non il ne l'a pas tapé dans la coquille Ouais l'arbitre qui vient faire une réprimante à Pouramook Albert Croce là c'est pas bien C'est un grand champion Il a pas visé de ce genre de subterfuge le néerlandais Même si bon on semble-t-il qu'il était un peu touché Mais enfin bon je crois qu'il en a vu d'autres Dans sa carrière Et des plus durs sans doute Alors là bien évidemment il faut bien qu'il donne le change Même s'il semble un peu souffrir On va pas non plus de l'accabler Non mais on va voir ça au ralenti On voit pas bien c'est ça On voit pas bien c'est ça Ouais c'est mi low kick intérieur mi coup dans la coquille On va accorder le bénéfice du doute à Albert Croce pour sa carrière exemplaire C'est un grand champion Donc d'un côté il a pas trop intérêt à faire du cinéma Oh puis c'est un véritable guerrier on le sait Mais bon quand même Mais là pour l'instant Bien la distribution continue du côté de C'est tout cadeau ce soir Et oh là là c'est magnifique Magnifique C'est vraiment ça se passe de commentaires C'est pas comment on peut vous en faire Mais c'est tellement On dirait un ballet d'Opéra Et là il y a vraiment rien à dire C'est juste à admirer Regardez regardez Il prend pas le moindre appui Il peut enchaîner trois fois Sans avoir le moindre appui Attention qu'on va pas se faire contrer Belle esquive il a bien évité d'ailleurs le crochet d'Albert Croce Il a un magnifique coup d'oeil aussi Ouf On dirait quasiment que pour un Mou qui est En train de faire une séance d'entraînement avec un sac Tellement son adversaire subit Les coups sans pouvoir rendre quoi que ce soit Sans vouloir manquer de respect Albert Croce C'est un petit peu ça Ca donne vraiment cette impression Et ça continue Et ça continue Encore une minute trente Un petit peu moins dans cette troisième reprise Et maintenant un front kick Vraiment donné à la façon Thai boxing On a peut-être un petit peu besoin de reprendre son souffle de part et d'autre Là on s'accorde quelques secondes de répit Mais il est quand même certain que dans cette dernière minute Regardez pour un Mou qui va essayer de leur donner une dernière couche Histoire de définitivement assurer ce qui paraît être une victoire Mais alors plus qu'indiscutable Il effectue un cavalier seul Je dirais depuis 2 rounds 3 quarts Et puis il faut quand même spécifier Parce que si certains téléspectateurs Voient pour la première fois Le fake club sur Eurosport Albert Croce c'est pas un faire valoir C'est l'un des meilleurs mondiaux Qui est en face de Pouramook Exactement Et pourtant il est en train d'avoir Malheureusement le sort d'un Entre guillemets j'ai envie de dire D'un débutant Et pourtant Pouramook ne lui laisse rien faire Il le punit hein Il n'y a pas d'autres mots Bref c'est encore les 10 dernières secondes Et en plus je crois qu'il a pris un carton jaune Oh regardez un peu ce gauche droite Pouramook qui enchaîne tout de suite avec les jambes Et fin de la troisième reprise Avec Albert Croce et Pouramook Les deux avec le bras droit levé Un petit peu d'un toc sans doute Mais là et bien il faut pas être un grand spécialiste De la boxe pied-point Pour comprendre que malgré ces gestes d'Albert Croce Le logique vainqueur de ce super fight Il est là il est en train de se faire un sperger d'eau Histoire de se rafraîchir Mais il y avait un monde d'écart Durant ces trois reprises du côté de Pouramook Avec un knot done certes En début de deuxième reprise Pour Albert Croce En tout cas à sa faveur Mais on l'a revu tout à l'heure au ralenti Sans doute que l'arbitre a un peu pêché là Par impatience et par excès de zèle C'est magnifique ce qu'effectue là Bukh Rao Et là il ne peut absolument rien faire S'il essaie de passer comme ça Sa gauche Sa droite pardon Albert Croce Mais c'est lui qui se fait piquer Et ça continue Alors il y en a quand même bel enchaînement du Nierlandais Mais on va faire un seul direct du gauche C'est rien par rapport à tout ce qu'il prend Non Et on va écouter le verdict Le premier juge donne Pouramook Et trop match nul pour le deuxième juge Et match nul pour le troisième On va donc avoir droit à un extra-rande Ben voilà vous vous faites votre propre avis Je suis en fin de dire que nous on est à court d'arguments Pour expliquer que parfois il y a quand même des choses bizarres Même Masato a l'air d'être désolé pour Bukh Rao Pouramook Alors nous on va pas bouder notre plaisir On va avoir encore 3 minutes de ce prodige thaïlandais C'est vrai Sur le ring mais bon C'est bien inutile Enfin dans ces cas c'est pas la peine de faire des règles Les vides ont qu'à faire des combats de 4 rounds Au moins l'extra-rande ne sera pas considéré comme un round Pour départager 2 garçons qui sont à égalité à la fin d'un combat Exactement Allez Albert Croce Il va essayer de repartir à l'assaut Pour lui c'est tout bonus de disputer cette extra-rande C'est carrément Un miracle Qui vient de lui arriver Alors est-ce qu'il va pouvoir en profiter le néerlandais on va voir Oui surtout que lui il possède la foudre dans les points Donc lui il est capable quand même Sur 3 minutes de pouvoir inverser le résultat C'est vrai que pour le moment il faut être très honnête Il a été dominé au point Mais c'est tout à son avantage cette extra-rande Alors va-t-il pouvoir l'utiliser à bon escient Bah on va suivre On va voir ça dans les 2 minutes 30 qui suivent effectivement Oh le crochet du gauche là de Bukharo il est bien passé On parle pas de ses techniques de jambes parce que là c'est régulier Pour Hamouk Toujours aussi efficace C'est certainement démonstratif qu'il ne l'a été mais enfin il a le droit d'être fatigué lui aussi Bien sûr pour le moment il n'a trouvé aucune ouverture là Depuis le début de cette reprise Albert Krauss Alors que de son côté Bukharo balance les jambes balance les points Regardez encore ces doublés middle kick Maintenant low kick balayage Superbe C'est un très très beau boulot Et bon crochet du gauche quand même là de la part d'Albert Krauss Mais là c'est pas suffisant pour pouvoir rééquilibrer la balance Regardez encore une fois Même si ça a été plutôt bloqué là ce high kick de Pour Hamouk Bukharo pour Pour Hamouk Véritable légende maintenant hein Génie du super du K1 World Max Il continue son festival Thaïlandais Et encore un low kick Middle kick Middle kick On va dire que c'était un low kick plutôt haut et aérien Donc middle kick c'est la définition Et high kick ça c'est sûr Continue du côté de Bukharo Regardez hein le bras droit d'Albert Krauss Sur le côté il est entièrement rougi par les middle kick de son adversaire justement Je trouve quand même l'efficacité donnée par Bukharo par Pour Hamouk Et encore 10 secondes Et il continue Avec un coup de pierre tournée L'attenté par Albert Krauss mais bien contrée Avec derrière le Thaïlandais qui vient encore une fois De mettre un high kick à son adversaire qui tourne Il va gagner du temps Pour Pour Hamouk Et là alors si au terme de cette extra ronde On lui donne pas la victoire au Thaïlandais Franchement c'est à ne plus rien à comprendre Mais bon Albert Krauss prépare et convaincu du contraire Ouais En tout cas Est-ce qu'il va demander voilà il va sans doute demander à son adversaire voilà de le laisser Non non y'a pas de problème Et regardez Pour Pour Hamouk qui vient embrasser Albert Krauss A mon avis c'est de là S'il se retrouve un jour sur un ring ça va faire des étincelles Ouais c'est sûr Parce qu'ils ont pas l'air de s'apprécier véritablement Albert Krauss vous l'a dit c'était la référence avec John Wayne Park Jusqu'au début de la saison 2004 et puis Port Pour Hamouk Tel un ovni est arrivé et est venu bouleverser complètement la hiérarchie Et devenu en l'espace de quelques mois la véritable référence dans cette catégorie A tel point qu'on a quasiment l'impression qu'il largement mais très largement au dessus des autres Alors Albert Krauss qui ne lâche pas cette conviction qui est la sienne d'avoir gagné Ouais Alors est-ce que les juges du K1 peuvent se laisser influencer par l'attitude du néerlandais Non non ils... Alors est-ce qu'ils vont se contenter de voir ce qui s'est passé sur le ring Des fois même pas Et apprécier la sobriété de Port Hamouk Albert Krauss pour le premier juge Et pour le deuxième c'est Bokrao Port Pour Hamouk Et pour le troisième Albert Krauss Donc victoire d'Albert Krauss par deux juges 1 Voilà C'est dommage mais c'est Albert Krauss qui a gagné Moi je dirais que le ridicule ne tue pas mais enfin pour être un peu plus sérieux et plus dur dans mes propos C'est pas la peine d'inviter des champions du niveau de Bokrao Port Pour Hamouk au K1 Si c'est pour donner ce genre de décision Si ces garçons sont trop forts, on les laisse en Thaïlande, on en fait venir d'autres Mais Anthony on est d'accord Il y a eu 4 reprises Sur les 4 reprises il a dominé au moins 3 rounds et demi le Thaïlandais Regardez Masato est pas du tout convaincu par ce qu'il vient d'être donné là Bah non mais bon je trouve ça complètement lamentable Et donc ça sert à rien de faire venir des champions de la 30 de Bokrao Autant les laisser en Thaïlande combattre Ullumpini, Uraja Damnen ou à Angsit ou autre Ou pourquoi pas en Super League Quoi qu'il ferait des dégâts Mais si c'est pour donner ce genre de décision alors que j'ai beaucoup de respect et que j'adore Albert Krauss c'est pas le problème Mais j'espère que ce soir quand il va rentrer dans sa chambre et qu'il va se regarder Je pense qu'il doit le savoir quand même qu'il a perdu En tout cas on l'espère pour lui Ce qui est sûr c'est que c'est en plus dommage Parce que Bokrao voir Poramouk là on vient de lui infliger C'est même pas Albert Krauss hein je dis on vient de lui infliger sa première défaite dans le cadre de la Super League Du K1 World Max pardon Et bon c'est dommage C'est tout ce qu'on peut dire Et pour finir évidemment